Salut les petits gnous, c'est Garga pour une info foireuse. Alors, c'est quoi le délire ? C'est ça. Renaud comptant de vendre l'adap pour un rouble symbolique. Un rouble symbolique. Ça aurait pu être un franc CFA, ça aurait été à peu près équivalent. Renaud aurait vendu 68% des parts d'autovase. L'ADA a mis un institut de science qui dépend du ministère russe de l'industrie et du commerce pour un rouble symbolique. Renaud est dans une situation assez délicate en ce moment. La marque au losange déquint 68% des parts d'autovase. L'ADA qui est la marque la plus importante en Russie avec 21% de parts de marché sur les véhicules neufs. Pour Renaud, cela représente près de 500 000 véhicules neufs vendus l'an dernier. Ce soit presque autant qu'en France. Seulement, le conflit persistant entre la Russie et l'Ukraine et les menaces de sanctions économiques de l'Occident font que Renaud se trouve dans une situation où la vente de ses parts à Aftovase est inéluctable. La vente qui se prépare prend également en compte Aftoframos, qui n'est autre que l'usine de Renaud en Russie où travaillent 6 000 employés qui fabriquent les 6 modèles Logan, Sandero, Fluence, Duster, Latitude et Koleos. Le ministre russe du commerce, Denis Montourov, a fait une sortie médiatique qui révèle que le deal est déjà acté entre Renaud et Nami, l'institut de science qui reprendrait les parts françaises. Un institut qui dépend du gouvernement russe. Le prix payé à Renaud serait de 1 rouble. Mais le ministre russe a laissé à Renaud la possibilité de racheter ses actions plus tard, d'ici 5 ou 6 ans. Montourov donne un peu de détails supplémentaires sur les conditions de cette option de rachat. Si nous faisons des investissements pendant cette période, il sera également pris en compte dans la valeur de rachat. Nous ne ferons pas de cadeaux. C'est rentable les sanctions. Bon, allez, amusez-vous bien les petits genoux. Bon, allez, bisous.